Le club Arara TV de Richard Fandiquin. Vous pouvez poster vos commentaires. Une émission consacrée aujourd'hui aux chrétiens d'Orient. Une émission que nous allons dédier d'ailleurs à madame Hofsana Kaloustian qui vient de nous quitter à l'âge de 106 ans. Doyenne des Arméniens de France, elle symbolisait à la fois la mémoire des rescapés de 1915, dont elle était le dernier témoin, mais aussi le combat que constitue la reconnaissance du génocide arménien par la Turquie. Nos invités, Valérie Boyer, députée des Bouches-du-Rhône, maire des 11 et 12e arrondissements de Marseille et vice-présidente du groupe d'études parlementaires sur les chrétiens d'Orient. Valérie Boyer, bonjour. Bonjour. Avec nous également en studio, monsieur Imad Bolet-Françot de l'église Notre-Dame de Caldé, qui rentre d'Erbil, où il s'est rendu dans le cadre d'une mission afin d'obtenir des informations sur la petite Christina. Enlevé à ses parents par des djihadistes, la petite Christina a 3 ans. Il nous parlera de cette affaire dans quelques instants. Avec nous également en duplex dans cette émission, maître Sévac Torosian, avocat au barreau de Paris, auteur de l'ouvrage intitulé « Vous n'existez pas, négationnisme et mensonge d'État » publié chez l'Armatan. Maître Torosian, bonjour. Bonjour. Vous êtes également maître Torosian, membre du comité scientifique de l'Institut du droit pénal et président de la Commission pénale nationale des avocats, conseil d'entreprise. Alors vous restez avec nous, vous pouvez intervenir dans cette émission quand vous le souhaitez. Avec plaisir. Alors nous commençons tout d'abord avec un son, un petit flashback. Rendons-nous tout de suite à l'Assemblée nationale. Cela se passait le 23 juillet dernier. La parole est à madame Valérie Boyer. Monsieur le ministre, j'achocie à ma question les membres du groupe d'études sur les chrétiens d'Orient. En effet, les persécutions des chrétiens d'Orient se poursuivent en Irak comme en Syrie et s'amplifient de façon alarmante. Il y a quelques semaines, les chrétiens présents depuis 2000 ans à Mossoul en particulier se sont vus lancer un ultimatum par de nouveaux occupants de djihadistes. se convertir à l'islam, s'acquitter d'un impôt spécial pour les non-musulmans, fuir, tout abandonner ou bien rester exécuté par le glaive. Depuis, la quasi-totalité des chrétiens a fui pour échapper aux persécutions. Nous sommes choqués de voir apposer une lettre désignant comme Nazaréen qui marque d'un saut ces populations comme d'autres temps des populations étaient marquées de l'étoile jaune. Se déroulent des scènes de saccage des églises, des scènes d'exode à pied, où ils sont pillés, rançonnés, humiliés, qui nous rappellent l'horreur du génocide arménien. Cent ans après 1915, l'histoire bégaie, c'est dramatique. Silence, on tue. Aujourd'hui, les chrétiens d'Orient sont en danger de mort. Et nous sommes les témoins silencieux de ce massacre annoncé. L'évangile, selon Saint-Luc, disait « S'ils se taisent, les pierres crieront, mais il sera trop tard. Demain, qui parlera l'araméen ? Qui parlera la langue du Christ ? » Ban Ki-moon, secrétaire général de l'ONU, a déjà affirmé que ces actions intentées contre les chrétiens pouvaient être considérées comme un crime contre l'humanité. Mais nous assistons à un véritable génocide. Monsieur le ministre, il y a trois semaines, vous nous demandiez de ne pas douter un seul instant de la voix et de l'action de la France à ce sujet. A ce jour, le président de la République est pourtant l'un des seuls chefs d'État à ne pas s'être exprimé sur les chrétiens d'Orient. Aussi, je vous en conjure, chaque minute compte, que le silence de la France ne soit pas complice de ses crimes. Ne laissez pas la France faillir à son devoir. Alors Valérie Boyer, on vient d'entendre votre appel et votre intervention sur la situation alarmante des chrétiens d'Orient dans l'hémicycle. Alors, cette intervention a déjà deux mois. Est-ce qu'on peut faire un point sur la situation ? Est-ce que tout cela a évolué en Irak et en Syrie ? Écoutez, vu de France, les choses ont évolué puisqu'on a déjà reçu, malheureusement, plusieurs familles de réfugiés, probablement pas assez encore. Les choses ont évolué puisque la coalition internationale commence à s'intéresser vraiment à ce sujet et qu'on cherche à protéger les populations, que des frappes aériennes ont été décidées. Mais malheureusement, il n'y a toujours pas de décision de protéger ces populations. Aujourd'hui, certains villages peuvent être reconquis au djihadisme et d'autres sont pris. Et tant qu'on n'aura pas voté sur le plan international une force qui permettra de protéger ces populations, je pense que les choses vont continuer. Elles étaient déjà dramatiques avant les derniers événements et depuis plusieurs années. Ce n'est pas quelque chose qui date d'hier. Souvenez-vous, avant le génocide arménien, il y a eu déjà le génocide des Assyro-Caldéens dont personne ne parle, des Grecs aussi, au fin fond de la Turquie. Tout ça dans l'indifférence et l'ignorance internationale. Aujourd'hui, malheureusement, ces choses continuent. Et il est absolument essentiel que la communauté internationale s'empare de ce sujet, protège ces populations parce que c'est un génocide avec toutes les exactions. Et ce qu'on peut imaginer de pire arrive. Moi, je n'aurais jamais imaginé une seconde dans ma vie qu'on puisse, à nos portes, parce que c'est à 5 heures d'avion, connaître des exactions aussi abominables que celles qu'on nous décrit. Et encore, je trouve que les médias sont très discrets sur le sujet. Parce que c'est vrai que ça touche des personnes vivantes, mais ça nous touche nous-mêmes. C'est notre mémoire, c'est le berceau de notre civilisation. C'est vraiment un choc de civilisation que nous vivons. Et malheureusement, ces chrétiens d'Orient et les minorités religieuses qui les accompagnent, comme les Yazidis, par exemple, dont on a un petit peu parlé, le subissent avec une violence inouïe. Et franchement, moi, je suis choquée qu'on ne décide pas d'envoyer des troupes sur place pour protéger ces populations. Parce que même si les villages arrivent à être reconquis, il faut absolument qu'il y ait une force occidentale d'interposition et de protection qui se mette en place pour que ces populations ne continuent pas à être massacrées après la reconquête de leur village. Alors, en 1932, les chrétiens représentaient un cinquième de la population irakienne. En 2003, à la veille de l'intervention américaine, il n'était plus que 5%. Aujourd'hui, on les estime à 2%. La plupart d'entre eux ont émigré. Les chrétiens d'Orient sont également présents donc en Syrie, en Égypte, au Liban, en Israël et en Palestine, autant de pays où leur présence diminue de jour en jour. Alors une question, les chrétiens d'Orient sont-ils destinés à disparaître ? Écoutez, je ne l'espère pas. Ce qu'on oublie de dire aussi, c'est que quand on parle de populations discriminées, maltraitées, victimes du pire, eh bien ce sont souvent des chrétiens. Que ce soit malheureusement en Moyen-Orient en ce moment, mais par exemple c'est le cas au Vietnam, c'est le cas en Chine, c'est le cas également en Afrique, où partout il y a des chrétiens, mais ce sont les populations qui sont le plus victimes d'exactions. On ne le dit pas assez, par exemple les lycènes nigériennes enlevées, elles ont été enlevées pourquoi ? Parce qu'elles étaient chrétiennes ou animistes, pour être mariées de force ou vendues sur des marchés. Et ce qui se passe aujourd'hui au Moyen-Orient est vraiment dramatique parce que c'est un signal, c'est un signal de civilisation, je veux dire, c'est une part de nous-mêmes qui est en train de disparaître. C'est quand même le berceau de notre civilisation, c'est là où on parle la langue du Christ. Ces personnes étaient là depuis, avant le christianisme, et ce sont ces populations-là qui sont chassées de chez elles par des barbares, par des barbares infâmes, qui ont été armées d'ailleurs, par des personnes qui sont parfois nos alliées par ailleurs. Donc aujourd'hui il est temps que ça cesse, et ça fait plus d'un siècle que ça cesse, là ça prend une tournure absolument abominable, où on va voir la disparition de toute trace non musulmane intégriste sur cette zone, parce que c'est de ça dont il s'agit. Donc si nous ne donnons pas un signal fort aujourd'hui, et bien demain ce sera d'autres personnes. Donc l'urgence est de protéger ces populations, de faire en sorte qu'elles puissent rester chez elles, et qu'on accueille celles qui voudront bien venir, et surtout qu'on les protège sur place. On ne peut pas tolérer aujourd'hui, mais quel signal allons-nous donner de notre civilisation, si aujourd'hui nous ne sommes pas capables de les garder en vie ? L'urgence, dites-vous aussi, c'est d'apporter surtout des aides concrètes pour la survie des populations. Alors oui, c'est la raison pour laquelle, mercredi 24 septembre, c'est-à-dire après-demain, nous organisons au château de la Buzine, à partir de 18h30, une grande mobilisation pour lever des fonds, des médicaments et des vêtements pour ces personnes. C'est vrai qu'elles sont parties dans les conditions abominables que je décrivais le 23 juillet, que ça fait plusieurs semaines qu'elles souffrent là-bas sur place, et que bientôt l'hiver arrive, elles n'auront pas de vêtements. Donc il y a plusieurs marques marseillaises qui se sont mobilisées pour qu'on puisse envoyer un conteneur pour Airbill de Marseille, Jod, Sugar, Parapion, Oligan, Sun Valley, et avec l'aide de CMA, CGM et de plein d'autres entreprises que je ne peux pas citer, mais qui seront présentes ou représentées mercredi 24 septembre au château de la Buzine, nous allons lever des fonds pour ces personnes. Cette soirée est ouverte au public, mais peut-être que Valérie Fédel pourra en dire plus, avec une entrée payante à partir de 15 euros, et tous ces bénéfices iront à des associations. Oui, avec nous en studio, nous avons également le plaisir d'avoir Valérie Fédel, qui est directrice générale du château de la Buzine, qui est le cadre de cette grande soirée caritative. Un petit mot, Valérie Fédel. Oui, bonjour, voilà, donc pour cette soirée caritative en faveur des chrétiens d'Orient, à partir de 18h30, donc, les participants seront accueillis. Il y aura donc ensuite des chants araméens avec la chorale de Notre-Dame de Chaldé. À 19h, une conférence sur les dynamiques interculturelles au Proche-Orient, avec Alain Cabra, donc maître de conférence à Sciences Po-Aix, et bien entendu, donc Valérie Boyer, notre députée maire des 11e et 12e arrondissements. Et puis, le témoignage poignant du père Younan, donc responsable de la communauté aziro-chaldéenne de Marseille. Et donc, cette soirée se clôturera à 20h. Le droit d'entrée, donc, c'est 15 euros, qui sera donc à partir, à partir, tout à fait, bien sûr, à partir de 15 euros, et donc, pour l'ordre de la Fraternité d'Irak ou l'œuvre d'Orient. Voilà, donc, c'est mercredi 24 septembre, au château de la Busine, pour cette soirée caritative, pour le soutien, justement, de cette cause. Tous les dons sont déductibles fiscalement, c'est-à-dire que vous faites un chèque de 15 euros, vous pouvez déduire 10 euros des impôts, ça veut dire que vous ne sortez que 5 euros de votre poche. Donc, je pense que c'est vraiment quelque chose d'important, parce que nous achetons des médicaments, nous achetons des vêtements, nous allons les acheminer, et les dons seront vraiment utilisés pour les réfugiés d'Herbille. Merci Valérie Boyer. Maître Torossian, est-ce que vous avez un mot à dire sur le combat qui se poursuit, pour faire entendre la voix des chrétiens persécutés ? Écoutez, ce qui est évident, comme l'a justement souligné Ban Ki-moon, ce sont des crimes contre l'humanité. C'est dingue comme l'histoire se répète, en l'état actuel du droit qui est absolument insuffisant, nous n'avons pas d'instrument de prévention des crimes contre l'humanité. Voilà le problème. Il y a une convention, la Convention 48, qui, on la connaît bien chez nous, on la connaît bien, c'est la Convention de prévention et de répression des crimes contre l'humanité. Alors, répression, on sait ce que c'est. Le crime contre l'humanité, c'est donc un crime exceptionnel qui est puni par telle sanction et qui est jugé. Donc là, on sait ce qu'est la répression. Mais la prévention, qu'est-ce que c'est ? On a essayé, il y a quelques exemples extrêmement limités dans l'histoire récente, celle du Timor-Oriental, où on avait réussi à imposer des troupes et éviter le pire, mais ça reste, je crois, l'un des exemples isolés. Ça, c'est l'un des problèmes, c'est que les instruments sont inexistants aujourd'hui pour cette prévention. Deuxièmement, j'ai entendu, et je suis absolument d'accord avec Valéry Boyer, j'ai entendu le mot civilisation. Il y a un auteur américain, vous savez, le professeur Samuel Huntington, qui avait écrit Le choc des civilisations il y a quelques années, et qui avait été sévèrement critiqué par beaucoup de monde pour sa théorie révolutionnaire, tendant à expliquer qu'après l'explosion du bloc soviétique, la chute du mur, on était rentré dans une nouvelle configuration. il fallait raisonner en termes de civilisation. L'Occident refuse ce raisonnement, on comprend aussi, et on aimerait bien suivre ou ne pas suivre Huntington, et malheureusement, il est en train de démontrer cette réalité. Lorsque vous voyez sur YouTube... Les fées sont têtues, chère maître Sévac Toros. Pardon ? Les fées sont têtues, malheureusement, comme disait Léonine. Absolument. Quand vous voyez sur YouTube des types tout sourire, décapité, puis jouer au foot avec des têtes, de chrétiens, la barbarie ne peut même pas être qualifiée, parce qu'on n'est même pas sur les mêmes valeurs, le même système de valeurs. À partir de là, évidemment qu'on est dans un choc de civilisation, mais le problème, c'est que l'Occident, qui n'est pas une personne, on a du mal à qualifier, chrétien, ce n'est même pas une personne. Chrétien d'Orient, qu'est-ce que ça veut dire ? Quel est le pays aujourd'hui qui serait assez décomplexé pour défendre le chrétien ou la communauté chrétienne d'Occident ? Eh bien, le choc des civilisations, on va se le prendre en pleine tête, sans mauvais jeu de mots, parce que nous ne partageons pas ces valeurs. Et même si on devait traîner qui que ce soit devant une juridiction pénale internationale qui serait mise en place pour juger de ces crimes contre l'humanité, encore une fois, nous serions dans un état de rupture totale, parce que nous ne sommes pas sur la même planète. Oui. Maître Torosian, pratiquement un siècle après le génocide arbenien, est-ce qu'on peut dire aussi que l'histoire est un éternel recommencement ? Oui, absolument. C'est la première chose qui nous vient à l'esprit, c'est que le fait qu'on ferme les yeux une première fois en 1915 et puis par la suite à d'autres occasions, évidemment, mais c'est logique, c'est terriblement logique ce qui se passe aujourd'hui, parce que ces instruments de prévention n'ont pas été mis en place et aussi parce que les crimes qui devaient être punis à l'époque ne l'ont pas été. Exactement. Alors vous parliez il y a un instant de barbarie, alors justement, écoutons maintenant l'extrait d'un reportage signé Eric Biegala, journaliste à France Info. Ça s'est passé ce matin. Quand ils nous ont mis dans le bus, ils ont vu qu'on avait notre fille avec nous et ils l'ont prise. Je les ai suppliés, suppliés pour qu'ils me laissent ma fille, mais il y en a un qui m'a dit non, et si tu dis un mot de plus, je te tranche la gorge et on tue aussi ton mari. Et ils ont emporté ma fille, je ne sais pas pourquoi, elle n'a que trois ans, aucun être humain ne peut faire ça. L'enlèvement des filles issues des minorités, chrétiennes ou yézidis, semble être en effet devenu quasi systématique. La communauté yézidi estime par exemple que près de 2000 de leurs filles ou épouses seraient ainsi détenues par l'Etat islamique. Aujourd'hui, dans Karakosh, il ne reste plus une seule âme, plus un seul chrétien, à part Christina Hler Hazor, prisonnière des djihadistes, elle a trois ans. Alors, un témoignage maintenant, celui de M. Imad Boled-Françot, de l'église Notre-Dame de Caldé. Vous rentrez, M. Imad Boled-Françot, pardon, vous rentrez d'Erbil, qui se trouve au nord de l'Irak, où vous vous êtes rendu dans le cadre d'une mission afin d'obtenir des informations sur la petite Christina, enlevée à ses parents par des djihadistes, dont, je rappelle, nous venons de l'entendre, qu'elle a trois ans. On vous écoute, monsieur. Rapportez-nous un peu le témoignage sur les conditions des 75 000 chrétiens qui vivent en ce moment à Erbil. D'où vous rentrez ? Sur la nuit de 6 sur 7 août, l'État islamique a attaqué les Karakosh. Et aussi, il y avait 15 petites villes chrétiennes. Mais Karakosh, c'est un symbole parce que c'est le plus grand. C'est le plus riche et c'est connu. Il y a à peu près entre 50 et 60 000 chrétiens. Oui. Voilà. Et bien, la nuit, quand les Pichemarga qu'ils ont dit qu'ils vont défendre sur Karakosh, ils ont retiré leur trop. Et là, ils se trouvent en face de l'État islamique. Alors, les familles, ils n'ont pas de temps. Juste de prendre ce qui peut porter le plus vite. Et après, ils prennent la voiture et s'enfuient de la ville. Et voilà, c'est tout ce que... C'est la débâcle en fait. C'est la débâcle. Voilà. Alors, sur l'affaire Christina, sur cette petite fille, est-ce que vous avez des informations précises à nous rapporter ? Oui. Pour Christina, parce que quand c'est ce qui se passait la nuit de 6 ou 7, il y avait beaucoup des familles aussi qui ont resté. Bon, il y avait des handicapés, des âgés et des familles qui n'étaient pas au courant. Alors, la mère de Christina et son père, c'est des handicapés d'où ? Le père et la mère. Le père, c'est un aveugle et la mère, c'est une boîteuse. Une boîteuse. Voilà. Ils ont resté au Caracoche. Après 11 jours, ils ont vécu avec Daesh ou État islamique et là, ils sont obligés de quitter la ville. Et voilà, ils ont ramassé de leur maison. Il y avait à peu près 32 personnes. Ils ont ramassé dans un centre de santé. Et après, moi, personnellement, j'ai fait une interview avec la mère de Christina. qu'on vient d'entendre à l'instant, dans la bande-son. Et il m'a dit la même chose que quand ils ont monté dans la voiture pour partir. Et bien, il y avait quelqu'un qui est monté dans le bus et il a... Arraché au part de sa mère. Arraché, voilà, entre les bras de sa mère. Et sa mère, il a essayé, il a pleuré, il a descendu d'autobus ou d'autocard. Mais le monsieur, il a répondu si vous parlez, je vais te courir. alors son mari, il a appelé après, il a dit bon, on ne peut rien faire. Et bien, voilà, c'est ce qui se passait, c'est tout ce qu'il m'a dit. Voilà. Et bon, et jusqu'à maintenant, aujourd'hui, il y a à peu près 60 chrétiens, 60 personnes au Karakosh. Mais on ne sait pas, on ne sait pas comment ils vivent, comment ils faire. Et j'ai fait aussi une interview avec les gens qui ont revenu de Karakosh, parce qu'il y avait 14 personnes qui ont vécu avec l'État islamique 22 jours. Mais franchement, ils parlent des choses déjà où ils sont dans un État choqué. C'est des personnes et franchement, ils ont besoin des psychologues. On le voit quand on parle. Ils sont traumatisés par le... même trop, voilà. Bien. Merci en tous les cas pour ce témoignage. Je rappelle que vous rentrez d'Airbille. Valérie Boyer, ça vous inspire quelle réflexion ? On est au sommet de la barbarie ? On est au sommet de la barbarie. Bon, une fois qu'on a dit ça, à part vous et moi, nous ne sommes pas militaires, nous ne sommes pas soldats, et malheureusement, à part demander une force d'interposition et des personnes physiques sur place pour protéger ces chrétiens et ces minorités dont on voit qu'elles sont confrontées au pire de ce qu'on peut imaginer et encore, quand on nous rapporte des exactions, c'est au-delà de ce qu'on peut imaginer parce que vous imaginez bien que les petites jeunes filles yazidis qui ont été enlevées, ce n'est pas pour qu'elles aillent à l'école. Donc, ce qui leur arrive est absolument épouvantable et quand on pense que leurs tortionnaires les obligent à téléphoner à leurs parents pour leur raconter tout ce qu'elles subissent, on voit jusqu'où va la guerre psychologique et l'horreur. Fort de tout ça, bon, moi, j'ai pas mal réfléchi et je me suis dit qu'est-ce qu'on peut faire ? D'abord, ici, ce qu'on peut faire, c'est aider les familles de réfugiés lorsqu'elles vont arriver en France. Donc, il faut les aider là-bas, c'est la raison pour laquelle mercredi 24 septembre à 18h30 au château de la Busine, on fait une soirée qui leur est consacrée pour pouvoir lever des fonds mais aussi pour organiser une chaîne d'aide humanitaire. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'avec toutes les entreprises marseillaises qui vont nous porter main forte et avec les particuliers qui, je l'espère, vont pouvoir faire des dons défiscalisables, je me permets d'insister, on puisse envoyer un conteneur pour Herbide. Ce conteneur va avoir des... À l'intérieur, il y aura des médicaments, des vêtements chauds et un peu de matériel médical puisque au niveau de la nourriture, ça se passe correctement, je crois qu'ils peuvent tout acheter sur place. Mais néanmoins, l'hiver va arriver, ces gens dorment dans la rue et comme le disait Imad, ils sont totalement traumatisés. Ils ont été torturés, ils ont été victimes de violences physiques, de violences psychologiques, ils n'ont pas de nouvelles de leur famille, ils n'ont pas de nouvelles de leurs enfants et il faut les aider. Et quant à ceux qui vont venir en France, parce que certaines familles sont déjà accueillies, donc mercredi 24 septembre, moi je vais faire appel à la solidarité des Marseillais pour que quand ces personnes vont pouvoir venir, qu'ils aillent les rencontrer, qu'ils les aident à perfectionner leurs Français. Je rappelle que la plupart sont éduqués, sont allés à l'école, vivent comme nous, mais ils vivaient comme nous, mais en Syrie ou en Irak, qu'ils ont fait des études, qu'ils sont médecins, avocats, professeurs, imad et professeurs d'histoire-géographie, par exemple. Donc, et nous sommes en train de voir avec le réseau de médecins marseillais, vous connaissez mon tropisme pour le monde de la santé, comment faire justement pour créer une cellule psychologique, pour accueillir ces personnes, parce qu'elles sont absolument choquées, traumatisées, et quand elles arriveront ici, il faudra les soutenir pour qu'elles puissent s'intégrer ici, mais aussi pour qu'elles puissent retourner chez elles, je l'espère, quand on aura mis en place une force d'interposition internationale pour protéger cette civilisation, pour protéger ces personnes, en les protégeant, n'oublions pas qu'on se protège nous-mêmes, parce que c'est une part de nous-mêmes qu'il y a là-bas, et si nous l'abandonnons, ça veut dire que nous abandonnons tout, et que bientôt, ce sera chez nous. Alors, Valérie Boyer, il nous reste 4 minutes et demie avant de terminer cette émission, je voudrais qu'on passe maintenant à la présentation de votre nouvelle proposition de loi en 2011. On s'en souvient, vous aviez déjà proposé un texte adopté par tous les groupes de l'Assemblée nationale, comme du Sénat, le 23 janvier 2012. Malheureusement, cette loi avait fait l'objet d'une censure du Conseil constitutionnel. Alors, nous nous apprêtons, encore une fois, je l'ai signalé tout à l'heure, à commémorer le centenaire du génocide arménien, l'opportunité de réprimer le négationnisme de tous les génocides et crimes contre l'humanité fêtés qu'au semble-t-il à une actualité brûlante. Sébac Torossian l'a dit tout à l'heure, peut-être que si on avait eu plus de courage politique pour réagir en France comme à l'international à cette question, aujourd'hui, on aurait peut-être évité une partie de ce qui se passe au Moyen-Orient. Moi, c'est très simple puisqu'il nous reste trois minutes pour en parler. Avec Sébac Torossian, avec Maître Joanneau, nous avons travaillé sur cette question parce qu'il n'est pas possible à la veille de 1915 et il est encore moins possible aujourd'hui avec l'actualité brûlante que la pénalisation du négationnisme soit encore permise en France puisque la France a reconnu deux génocides et il est nécessaire que ces deux génocides soient protégés de la même façon, c'est-à-dire que nier les faits puisse être puni. C'est ça que ça veut dire. Donc, je propose et j'ai déposé une proposition de loi pour que le négationnisme ne soit plus considéré par la loi comme un simple abus de liberté d'expression mais comme un délit contre l'humanité. Donc, c'est une ouverture juridique totalement innovante et en ayant beaucoup réfléchi avec Maigretto Rossian notamment, je serais curie de savoir les éléments contre qui peuvent nous être opposés sur le plan juridique. Je n'en vois pas, d'une part, mais je pense qu'il est absolument nécessaire aujourd'hui, non seulement parce que nous sommes à la veille de la commémoration du centenaire du génocide arménien, mais parce qu'il se passe un autre génocide dans les mêmes conditions sur les mêmes terres, que la voix de la France s'élève là-dessus et qu'elle puisse entraîner l'Europe. Parce que c'est de ça dont il s'agit. Si nous avions réagi et si nous avions pu entraîner l'Europe, si les promesses faites le 24 avril 2012 au pied de la statue de Comitas, merci, avaient été tenues, peut-être que la voix de la France aurait pu se porter. Et aujourd'hui, c'est un devoir et ce serait une faute de ne pas le faire. Un commentaire, Maître Torossian, vous êtes toujours avec nous ? Oui, absolument. Écoutez, merci. Il nous reste deux minutes. Oui. D'accord, je vais faire extrêmement court. D'abord, merci Valérie Boyer de m'attribuer une partie de la paternité de ce texte. Ce n'est pas tout à fait comme ça. C'est à vous qu'on le doit. Moi, c'est une idée, effectivement, que je défends depuis quelques années. Le fait de transférer le siège de la loi qui, pour l'instant, est un problème de liberté d'expression pour le droit français, c'est le fait de contester, dire ou de ne pas dire. Depuis des années, je m'égosie à expliquer que ce n'est pas un problème de dire ou de ne pas dire. C'est un problème de dissimulation de crime. Exactement. Et je crois que c'est surtout avec Bernard Joanneau que vous avez réussi à mettre un texte en place qui me paraît tout simplement révolutionnaire, révolutionnaire dans le sens de la théorie du droit parce qu'il va voir s'il est adopté, s'il est voté, imaginé, validé. Mais c'est un texte qui revient à sa place parce que vous avez réussi à expliquer qu'il s'agit d'un accessoire du crime de génocide ni plus ni moins. C'est un problème de dissimulation. Ce n'est pas un problème de dire ou de ne pas dire. Alors, écoutez, on va voir. Moi, je suis persuadé depuis plusieurs années que c'est ça qu'il faut faire. Maintenant, nous allons voir... Maintenant, la balle est dans le camp politique et j'espère qu'on va s'emparer de cette balle à l'Assemblée Nationale comme à l'Elysée. Merci, Cédac Torosian. Je rappelle que vous êtes l'auteur de l'ouvrage intitulé « Vous n'existez pas négationnisme et mensonge d'État » et c'est publié chez l'Armatan. J'espère que vous viendrez, Maître Torosian, le dédicacer à Marseille le 25 avril prochain lors de la prochaine édition du Festival National du Livre Franco-Arménien qui se déroulera, je vous le signale dès maintenant, dans le cadre du Palais de la Bourse sur la Canebière à Marseille. Vous serez avec nous, Maître Torosian ? Rendez-vous mercredi 24. Le 25 avril, le lendemain des commémorations. Alors là, ce n'est pas le 24 avril, mais là, c'est à tous les auditeurs. Je pense que M. Banégas va pouvoir programmer cette émission d'ici là. Mercredi, donc 24 septembre, rendez-vous tous à 18h30 au Château de la Busine pour soutenir cette soirée caritative en faveur des Chrétiens d'Orient organisée par Valérie Boyer. Et merci également au Château de la Busine d'accueillir cette soirée. Merci à vous tous. C'est la fin du Club Ararat TV, Radio Dialogue. Merci à vous trois d'avoir participé à cette émission. On se retrouve donc la semaine prochaine. À très vite. Sous-titrage ST' 501